Blago Darioff, l'auteur de parodies racistes et antisémites en chansons, a été condamné à 4 mois de prison. Il avait reconnu être l'auteur de dizaines de vidéos de chansons françaises au propos des tournées. Ses compagnons de cellules apprécieront-ils ces chansons ? Un homme a été condamné lundi 16 septembre 2024 à 4 mois de prison, avec sursis, pour avoir été l'auteur de plusieurs parodies racistes, antisémites ou homophobes de chansons et comptines françaises diffusées sur YouTube et Telegram. Provocations publiques à la haine Dans sa décision, consultée par l'AFP, le tribunal judiciaire de Paris a estimé que l'ensemble des propos poursuivis étaient porteurs de provocations publiques à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Cédric M., alias Blago Darioff sur les réseaux sociaux, 43 ans, comparaissait également devant la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris pour « Provocations non suivies des faits à commettre des atteintes volontaires à la vie, injures publiques et apologies publiques de crimes contre l'humanité ». Des parodies d'un goût, extrêmement, douteux. Lors d'une précédente audience, le cadragénaire avait reconnu être l'auteur de plusieurs dizaines de vidéos de chansons françaises aux propos des tournées, publiées sur YouTube et sur Telegram. L'une d'elles, reprenant l'air d'une chanson de Philippe Laville, s'intitule « Il tape sur les bantous », une autre, utilisant l'air de « Les brunes comptes pas pour des prunes de la chanteuse Lio, mais en valeur les runes », alphabet proto-germanique utilisé par les nazis, ou encore la croix gammée, symbole du 3ème Reich. Je faisais ça dans un but humoristique. Le tribunal a conclu que « Cette valorisation des symboles d'un régime qui incarne dans l'esprit collectif le génocide des Juifs caractérise l'apologie de ce crime contre l'humanité ». À la barre, le prévenu, titulaire d'une licence de russe et sans emploi, avait réfuté être raciste et affirmé ne pas poursuivre un « but militant ». Je faisais ça en fait pour m'amuser, dans un but humoristique, avait-il justifié d'une voix peu assurée. « L'humour ici n'a pas vocation à faire rire, mais contribue au contraire à la diffusion des propos emprunts de haine en dissimulant la réprobation qu'il suscite sous un vernis de dérision », a conclu le tribunal.